En France, un opposant du Congo, Brazzaville, le général Ferdinand Mbaou, aurait échappé à un complot visant à l'assassiner. C'est un détracteur virulent du président Denis Sassoun-Guessot. Dans cette affaire, deux Français ont été mis en examen. Nicolas Germain, vous suivez pour nous cette affaire. Nicolas, qui sont ces Français mis en examen ? Alors c'est une histoire assez rocambolesque. D'après le journal Le Monde, ces deux Français sont d'anciens membres de la DGSE, c'est-à-dire les services de renseignement extérieur de la France. Et ceux qui ont prévenu le parquet de Lyon, c'est la DGSI, les services de renseignement intérieur de la France. Ces deux hommes sont mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu le projet d'assassiner Ferdinand Mbaou, un opposant congolais qui vit en région parisienne. Lui-même a appris ce complot dans la presse. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Il nous a rappelé qu'il y a trois ans, il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat près de Paris, que d'ailleurs on lui avait tiré dessus, et qu'il a encore une balle logée dans le corps. Écoutons-le. Au moment où je vous parle, j'ai une balle à côté du cœur. Et là aussi, heureusement que les services français ont purement et simplement arrêté cette tentative aussi qui était en marche. Je ne suis pas d'accord, je suis très énervé. Mais autant je suis énervé parce que ça me concerne, mais je suis aussi énervé pour le peuple congolais qui le massacre. Et ça fait un temps, il faut qu'on l'arrête net. Comme vous l'avez entendu, il n'apprécie guère le président Denis Sassou Nguesso, qui, rappelons-le, cumule plus de 34 ans au pouvoir. Le gouvernement congolais, lui, affirme que cette histoire de mise en examen est une affaire strictement française. Alors pourquoi le général Mbaou aurait été visé ? Alors ce qui est étrange, c'est que Ferdinand Mbaou, il vit dans le Val d'Oise. Il n'a pas un groupe armé de rebelles dans un pays voisin du Congo, comme cela peut parfois arriver. Donc on peut se demander s'il y a des sociétés de sécurité privée qui ont peut-être exagéré l'importance de la menace qu'il représentait pour Brazzaville pour obtenir de l'argent. Autre hypothèse, il nous a dit aujourd'hui qu'il était très proche du général Mboila, qui lui était à la tête de la garde présidentielle, mais qui n'est plus en odeur de sainteté, qui a été limogé cette année. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Ferdinand Mbaou, c'est qu'en raison de son discours très virulent qui appelle au renversement de Denis Sassou Nguesso, eh bien ces avoirs sont gelés en France régulièrement par Paris. Merci beaucoup Nicolas Germain pour ce décryptage. Merci.